Bonjour et bienvenue dans cette conférence ID4D, ID pour le développement, organisée donc par l'Agence française de développement, dont l'objectif est de permettre à des acteurs du développement de tous horizons d'échanger librement sur des sujets qui font débat. Alors cette conférence va durer une heure et demie, la moitié du temps sera réservée à un échange avec vous, avec la salle, donc je vous invite donc à préparer au fur et à mesure des débats avec les intervenants, vos questions et vos réactions que vous pourrez échanger à l'issue du débat avec les conférenciers. Alors toutes les conférences ID4D font l'objet d'une synthèse qui est publiée quelques semaines après sur le blog www.id4development.org, donc vous pouvez retrouver tous ces échanges sur ce blog. Le film de la conférence sera également en ligne la semaine prochaine et enfin ces conférences sont twittées en direct, donc vous pouvez suivre aussi sur Twitter ou participer d'ailleurs au tweet. Le compte c'est AFD-du-Bas comme on dit France et pour cette conférence le hashtag est Transition Écolo. Alors ces informations sont sur le fond d'écran devant vous, je ne sais pas si vous arrivez à les lire, en plus si je suis devant ce n'est pas évident, je vais me décaler un petit peu. Voilà, alors ça ne vous a pas échappé la transition énergétique au cœur de l'actualité française cette semaine, puisque c'est Golen Royal, la ministre de l'écologie, a présenté enfin, on a envie de dire, son projet de loi au Conseil des ministres. Alors l'énergie, évidemment, ce n'est qu'un aspect de la transition écologique qui est beaucoup plus large, mais le fait que la présentation de ce texte ait été maintes fois repoussée prouve que cette transition ne va pas de soi, d'où le titre de notre conférence, la transition écologique, comment l'initier enfin ? Alors on va voir avec les différents intervenants que cette transition est urgente, que nous connaissons l'essentiel, enfin en tout cas de nombreux outils pour nous permettre de la mettre en œuvre, mais pourquoi est-ce que c'est si lent ? Vous verrez, les conférenciers ne seront pas langue de bois. Alors je vous les présente tout de suite. Andrew Styr, qui est la deuxième personne en partant de la droite, qui est président directeur général du World Resource Institute. À sa droite, Gaël Giraud, économiste et directeur de recherche au CNRS. Gilles Vermaud-Desroches, deuxième en partant de la gauche, qui est donc directeur du développement durable du groupe Schneider Electric. Alain Grandjean, au milieu, qui est économiste et cofondateur de la société Carbone 4, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone. Et Pierre Forestier, chef de la division climat à l'AFD. Alors tout d'abord, je cède la parole à Andrew Styr, qui va nous présenter les grands enjeux de cette transition écologique. Bon, merci. And perhaps better if I speak in English. Is that okay? Okay. Bonjour. Thank you so much for this opportunity. Merci to Agence France's Development. This is a great privilege for us to be here. AFD is a real partner to us. The World Resources Institute is a global research organisation, about 500 people, based in China, India, Brazil, Mexico, Turkey, here in Europe and in Washington, D.C. What I want to do today is talk about the transition that is required. Could we go to the slides that I had, please? There we are. So growing, 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 gone. We are growing. The world economy is just growing and growing. We thought it was dipping a little bit at the recession here, but it now seems that we're going to double again to $100 trillion. This is constant prices from $15 trillion up to $100 trillion. Massive pressures on the natural world. And what we see, whilst in 1990, there were 1 billion people in the global middle class, there are now 2 billion, there will be another 3 billion, up to 5 billion in the global middle class by 2030. What does that mean? People change their consumption. They eat more meat. They buy more things. And above all, they love these. They love vehicles. And so the vehicles in the world will go from 750 million, you see, up to 1.5 billion, and probably by 2030, 2.5 billion. The pressure on the world, the planet is growing and growing and growing. This is how many tons of carbon each country is producing now. So China is above France. France is one of the good guys. France is below the rest of Europe. The United States, still 20. So France looks like it's doing okay. Well, not really, because this is where we need to be in 2050. So the average person in the world is allowed to emit just over 2 tons instead of the 7.5 tons that France is currently producing. This is a massive transition, a huge transition. And of course, France is at the very center of this, because next year, France will be hosting the COP, at which a global deal will be done. And as we work with the French government, we're deeply impressed with the way the government here is going on the process to deliver what is required. Now, this September, Ban Ki-moon will host a heads of state meeting in New York, heads of state of all the countries in the world, plus the CEOs of major corporations. And he's done a smart thing. He said, I want you guys, you heads of countries, to come here to New York, and I want you to discuss climate change. But I don't want you to negotiate a deal. I want you to agree to major initiatives that will be good for your citizens, good for your economy, and good for the climate. And today, I want to talk about four great ideas that we should just implement, because they're good for the economy, as well as being good for climate. The first is, we need to embrace the energy revolution. And there is one out there. There are now over 100 countries that have set themselves targets for renewable energy. Last year, $300 billion was invested in renewable energy. 50 billion of those were in China alone. But it's not enough. What we're seeing is, as governments put on good policies, they are driving technology. This is the number of patents in new technologies in various types of renewable energy. This is the patents for all technologies, all together. This illustrates that as countries put on regulations on renewable energy, new inventions were made. And we've seen a very, very dramatic revolution take place, most obviously in the price of photovoltaics. So just back in 1980, it cost $24 here to generate a watt. It's now down to two. So as a result of this, in most parts of the world, it is now cheaper to install wind energy, and in many parts of the world, increasingly photovoltaic energy, than to do more conventional fossil-based. If you take domestic pollution and the health effects into account. So there's no reason we ought not to see a continued revolution. But the problem at the moment is, the signals are all pointing in the wrong direction. So every single year, the countries of the world spend $500 billion encouraging people to use too much fossil-based energy. They actually pay people to use too much by subsidizing it. The IMF has just done a study and says, if you look at the real economics, the real subsidy is equivalent to $2 trillion every year, encouraging people to waste energy. At the same time, we're actually only spending $100 billion to encourage people to use renewables. So obviously, we're trying to do things with one arm tied behind our back. So that's the first revolution we need to embrace, and we're going to talk about that on the panel. The second one, we need to grow our cities differently. Every single day, 200,000 people are added to the world's cities. That's 750 million people every decade. Today, there are 3.5 billion people living in cities. By 2030, there will be 5 billion. This is the biggest demographic shift in the history of the world. 65%, two-thirds of all economic growth comes from the major cities in the world, and yet they're producing 70% of the global emissions. 10% of many cities' GDPs, especially in the emerging world, is lost because of congestion. And another 5% of GDP is lost to health effects. And so, as we triple the size of urban areas by 2050, we face an extraordinary future. The good news is there is a choice. There is a real choice that needs to be made now. Cities can either be this or they can be this. And in China alone, there will be 220 cities of over 1 million people by 2025. In Europe, there are 35 today. One country, China, will have 225. And those cities are not yet really fully built. And major choices are out there. Let me give you an example. If you consider China and the United States, this is the amount of carbon that each person produces or emits in China, 7.2. The United States is obviously a lot more because they waste energy much more. If you look at cities, Beijing is a very inefficient city. It actually uses more energy. It emits higher amounts of carbon than the average. Look at New York City. New York City actually emits less carbon than China. And it simply illustrates that even in a country that is extremely energy inefficient, like the United States, the United States is wasting huge amounts of energy that it doesn't need to, New York City, because it is well-designed, because it is compact, because it has good public transportation, and because it is putting in place good building codes, it actually is now quite efficient with regard. So there's a real choice. There's an urban revolution underway, and we must seize it. The third big revolution is in supply chains. We need to harness the power of consumers and shareholders in order to drive a change in performance of big companies. Let me give you one example of this. And by the way, every single minute of every single day and every single night for the last 15 years, we've been losing 50 soccer fields equivalent of a forest. So since I've started talking, we've lost about 250 soccer fields worth of forests that may not come back. So why are they going? Because agriculture is cutting down the forests. In East Asia, it is a product called palm oil. Why does palm oil matter? Well, it turns out, if you go into a supermarket on your way home tonight, half of all the products on the supermarket shelf will have palm oil in them. And if you got up this morning and had a shower, had breakfast, then you had lunch, you've already touched palm oil five times today. So it does matter, because your behavior and mine is resulting in the forests in Indonesia being destroyed. We can change that. How do we change it? Companies like Unilever, Nestle, Procter & Gamble have now made commitments that they're going to only buy palm oil from plantations that don't chop down the forest. That's been true for about a couple of years. Here's the big news. You've never heard of Wilmar, but Wilmar is one of the big Asian traders. It trades 46% of all the palm oil in the world, and it has just committed to deforestation-free palm oil. Why did it do it? Because for the first time ever, we can actually see the forest disappearing, and we know who did it. This is a project that we have with Google and with many other agencies, including the French Space Agency. And this shows deforestation happening in real time. So it updates every single month. This is in Sumatra. This is in Brazil, for example. And you can see here's the time. We can go back in history to 2000 because we've got the satellite data, and you can see deforestation sort of happening in real time there, you see. Consider Calamantan. Look at this place here. These are all, we map all of the oil palm plantations, and we know who owns them and who has the right. Then we look at deforestation taking place. And we say, my goodness me, they're actually breaking the law there. So then we say, who are they? Well, we know the name of this corporation. So now Unilever, when it decides to buy palm oil, says, not going to buy it from these guys. And now we know every single company in the world that actually is breaking the law. So technology, big data, is enabling us to green supply chains, and this is really amazing. I've been told I have to speak quickly because they want me to finish in 10 minutes. So that's why I'm speaking quickly, not just to make it more difficult for the translators. I apologize. The fourth big idea is restore the land. Restore the land. There are 2 billion hectares in the world. That is twice the size of China that actually we have now mapped. And they used to be forest. They're not agriculture. They're not forest. They have no real ecological value, and they have no economic value. We could restore that land, and it would have an amazing difference. And some countries have done it. This was South Korea. This is the exact same picture today. This is Niger, pre-1990s, abject poverty. Turns out now you can actually restore the land, and you have an amazing impact on incomes of the poor, on food security, and in sequestering carbon. And so there's a project to say, of those 2 billion, let's see if we can re-green 150 million of them. It's called the Bond Challenge. It's just a great idea. Why? Because if you did that, you'd give $85 billion every single year to rural areas, mainly to poor people who would benefit. And on top of that, you would close the entire carbon gap by 17%. And that's only 150 million out of the 2 billion. This is a great idea. So here are four fantastic ideas that we should just do. And if we did them, it would make the negotiation much more easy next year. Why? Because negotiators would be told by their ministers of finance, by their ministers of planning, are you nuts? You should go and negotiate a deal. So a final thought, the bottom line. People say, I would love to act on climate change, but it's too expensive. I come from England, you know, quite frankly. If you talk to the minister of finance, the chancellor of the Exchequer, he'll say, I care a lot about climate change. I wish we could afford to do more, but it's expensive. The answer is, it's not a cost, it's an investment. If you imagine Schneider Electric opened up a new factory here, would we say that's a cost? No, we'd say it's an investment. You're going to be producing jobs. It's got a great rate of return. That's exactly what these climate actions are. So don't let anybody tell you it's too expensive because it's actually a good thing. But here's the point. It has to be teamwork. It has to be teamwork. No organization can do it on its own. No government can do it. No ministry can do it on its own. And I am deeply envious because you have a winning team. And my team, the English, are losing. So anyway, well done. Thank you very much. Thank you very much, Andrew Stier. You have reminded us of the big challenges. A rhythm really soutenu. Thank you for having taken the timing. Alors, évidemment qu'on ne peut pas donner le même temps de parole à chacun des intervenants sous forme d'exposé. Mais j'aimerais rapidement faire un tour de table quand même suite à la démonstration qui vient d'être faite pour savoir quelle est votre vision un peu aux uns et aux autres des grands défis de cette transition écologique. Alain Grandjean, après, pour compléter, j'ai envie de dire, cet exposé d'Andrew Stier, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter ? Juste un tout petit point. C'est que pour moi, la transition écologique, c'est faire mieux avec moins. Et donc, il me semble que l'un des enjeux absolument majeurs, c'est la réduction de la consommation des ressources en même temps que la réduction des émissions de polluants et des émissions de gaz à effet de serre. On parlera tout à l'heure du projet de loi de transition énergétique. Dans les enjeux énergétiques, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que je ne crois pas un instant à la suffisance de la réforme du mix énergétique. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut aussi que tous nos process, qu'ils soient industriels, qu'ils soient de consommation, qu'ils soient de transports, soient beaucoup moins consommateurs d'énergie et de ressources au sens large. Donc, il faut aussi développer tout ce qu'on appelle l'économie circulaire. Gilles Vermodéroche. Oui, merci beaucoup. Moi, je trouve ça très intéressant parce que dans la présentation, il y a un moment, à juste titre, vous montrez tous les brevets sur les énergies renouvelables. Et en insistant sur ces brevets sur les énergies renouvelables, on voit là une solution à la question de la transition énergétique. C'est un peu dommage qu'à côté, il n'y ait pas la liste des brevets sur l'efficacité énergétique. Qui sont tout aussi nombreux. Et au fond, le parent pauvre du discours sur la transition énergétique, c'est l'efficacité énergétique. C'est intéressant parce que dès qu'il y a un certain nombre de présentations, on a assez vite. Vous avez sûrement tout ça en tête un entonnoir entre maintenant le mauvais scénario, le meilleur des scénarios et 30% de réduction et dont on dit que c'est l'efficacité énergétique. C'est un peu ce que tu viens de dire, c'est à dire comment on fait mieux avec moins et aussi avec les gens. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. À tel point qu'une fois qu'on s'est mis d'accord en introduction sur le fait que l'efficacité énergétique est important, on passe tout de suite à un autre sujet et qu'on minimise beaucoup ce propos dans les autres sujets. Ça sera le cas d'ailleurs dans la loi de transition énergétique. Ça l'est depuis hier. On a des informations là-dessus. Et donc la première remarque, c'est qu'il y a plusieurs solutions, dont les énergies renouvelables, mais l'efficacité énergétique, qui au fond, en réduisant la consommation ou son intensité de 30%, comme c'est dit un peu partout, apportera bien plus que les nouvelles énergies renouvelables dans le laps de temps, quelle que soit leur efficacité. Et le deuxième point, et je m'arrêterai là, c'est que bien souvent dans les sociétés, et particulièrement dans les sociétés où l'État est très puissant et les entreprises lui ressemblent, il n'est pas fait confiance dans la transition énergétique aux gens, aux usagers, y compris aux usagers qui peuvent être soutenus par des technologies. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des processus pour soutenir des démarches un peu globales, dont on s'intéresse assez peu du comportement des gens. Il n'y a qu'un seul exemple à ça, c'est la relation à l'eau, où on a aidé les gens à avoir un comportement pour consommer moins d'eau. Mais c'est une démarche qu'on n'a pas pour l'énergie. Et je pense qu'une très grande transition ou révolution dans la transition énergétique, c'est d'y amener l'engagement des gens, leur comportement, leur comportement d'usage, et que les 30% d'économies d'énergie iront dans cette logique-là. Encore faut-il qu'ils soient soutenus et poussés dans ce sens-là. J'avais dit quelques mots, si je puis me permettre. Merci. Gaël Giraud, juste sur cette vision, quelques mots pour compléter les projets. Sur ce qu'a dit Androu, je rebondirais simplement sur l'affirmation qui me paraît très juste, selon laquelle la transition, c'est un investissement. Pour dire que ce qui est très important de voir aussi, c'est ce qui va se passer si on ne le fait pas. C'est-à-dire le scénario par défaut. Et là, je crois que c'est très important de prendre conscience du fait que la pente déflationniste sur laquelle nous sommes en train de glisser, l'ensemble de l'Europe, les États-Unis aussi, dans une certaine mesure, est extrêmement glissante. qu'une fois qu'on est tombé dans la trappe déflationniste, personne ne sait comment on en sort. Le Japon se débat dedans depuis 20 ans avec l'absence de succès que l'on sait. Et que par conséquent, même s'il n'y avait pas le défi majeur du climat, le défi majeur de la raréfaction des ressources énergétiques, de toute façon, ce serait une bonne chose de lancer la transition parce que c'est le meilleur moyen de sortir par le haut du piège déflationniste dans lequel nous sommes en train de glisser. On va y revenir évidemment. Pierre Forestier. Oui, moi, juste peut-être pour indiquer que nous, cela nous concerne aussi directement. Je dirais, nous, acteurs de l'aide publique au développement, financeurs d'actions dans les pays en développement, cette question de transition écologique, elle bouleverse nos modes de faire et nos perspectives. Et je pense même qu'elle permet de rejustifier en partie l'aide publique au développement qui nous permettait, enfin, qui traditionnellement était fixée sur les questions de vulnérabilité, de pauvreté, mais aussi sur les questions de croissance et calculée en pourcentage de PIB. Là, on est sur quelque chose qui est nouveau, c'est la transformation des modèles de développement. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup, qui est évidemment très fortement lié à ces questions de biens publics mondiaux, climat, biodiversité, etc., mais qui est aussi pour nous lié à nos pratiques. Et je pense en particulier à des questionnements qu'on peut avoir. Comment accompagner un pays, je dirais, dans une transition énergétique au-delà de modèles que l'on n'a pas a priori ? Donc comment on accompagne un pays, quelque part, pour une transition avec une acceptation sociale, économique et politique de cette transition ? Comment on modifie nos instruments ? Comment on va du projet à quelque chose qui a une vocation plus programmatique et plus forte ? Comment on arrive à agir dans un cadre aussi, justement, de contraint, d'acceptabilité ? Tout ça, c'est des questions qui nous touchent. Et donc, c'est quelque chose qui en change notre mode de faire. On va expliquer d'ailleurs comment dans un instant. Alors, les défis, vous l'avez compris, sont bien identifiés. Maintenant, la question, c'est comment les relever ? Parce qu'Andrew Styr, dans votre exposé, vous nous avez donné quelques clés pour imaginer, voir quels sont les grands chantiers. Maintenant, tout cela est discuté en permanence dans les réseaux internationaux, dans les conférences de l'ONU. Alors, ça, pour parler, on est très fort. Il y a des colloques toutes les semaines, etc. Maintenant, on se rend bien compte qu'on a du mal à ce que les actes suivent les paroles. Alors, quels sont les principaux freins ? On va essayer d'en évoquer quelques-uns avec vous. J'aimerais qu'on commence par le frein politique, tout d'abord. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un manque d'impulsion. Alors, Andrew Styr, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. À part quelques pays, par exemple, comme la Chine, qui sont très volontaristes. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure. Bon, en Europe, on annonce aussi des objectifs. Mais après, encore faut-il mettre en œuvre les moyens de les atteindre. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette frilosité politique à passer des paroles aux actes ? Well, I think that whilst it is true that climate action will do exactly as Gail says, it will actually save us from a declining growth rate. It will actually help us grow. And that's good for citizens overall. That doesn't mean all vested interests will benefit. There are strong vested interests that are benefiting from the status quo. And so we have to think about that. We also have to think about the fact that, for example, eliminating energy subsidies, whilst it's true that 80% of all energy subsidies go to the richest one-third of the population, nonetheless, a little bit of energy subsidy does go to the poorest people. So we have to think about compensating the poorest people. I lived in Indonesia when they needed to double fuel prices. And President Yudhiono says, I will double them only if you can find a way of protecting the bottom one-third. So they put in place a process of cash transfers where the bottom one-third got cash that more than compensated them for the fact they had to pay a little bit more for kerosene, went forward beautifully without a political hitch. So we've got to think of vested interests and we've got to think of addressing the poor. – Gaëlle Giraud, you tell us that, in gros, the political decisions are too dependent on the market, and that it's that which plombe a little bit of the action. – Yes, it's to say that it seems to be two errors that we commit very frequently. The first is to think that the market will give us a good sign of the price, and that it is enough to wait for the price to give the direction in which we need to invest, so that the transition will be done all alone. So that's an illusion majeure, which is a great idea that the markets are efficient. Well, in fact, n'importe quel economist raisonnable and réveillé sait that the markets are very inefficient, that it's not to them that it is to give us the charge of giving us the direction in which we invest for the transition. That's a first error. The second one, it's that as we don't have to regulate the finance of the markets, that the markets, the markets, those who continue to promet to invest on investment of 15% per year, 10% per year, 9% per year, of any way, much more than what no real investment will ever promet, and in particular, the investments in the transition. So that the liquidities that the central banks inject in the circuit day after day will continue to migrate systématically to the markets, instead of investing in the transition. So there, there are two errors, two illusions that we need to take away. And it's true that, in my sense, the political class occidental is quite taken in this illusion. And so, you say, it would be a commissariat or plan to the transition écologique, for example. Well, I think that in France, but a little bit everywhere, we would have to go back to the idea that the transition, it needs to be a long-term vision, a decision volontarist, politique, and then, and then, of something that looks like a commissariat or plan. Which doesn't mean that we need to go back to the Corée du Nord. Well, Alain Grandjean, you who have followed de près this story of the transition énergétique in France, you have made part of the committee of reflection, we saw that it was done in the pain, how do you explain these difficulties, while France is engaged, divided by four, its emissions of gas to the air from 2050, so, like, the commitments are on the table, but to pass on the act, it's difficult. I think there are two or three problems. The first one, it's the formation of the elite dirigentes. We talk about things all around this room, we are very convinced of all that, but these are the subjects that they don't speak absolutely not to our leaders, little one. In general, they're completely off. So, that's the first one of the subjects. We have worked six months on the debate national transition énergétique, we were president of the group of experts, we have made pression on pression, y compris with our friends of the MEDEF, there's no way to make Hérault and Hollande. It's just invraisemblable. We are on a subject of major change of society, we are on a subject in which we have to program an extremely important investment, very significant, on long duration. If the government, by its main dirigeants, is not there, it's not the way to go. There's a difference, if I take a half second, it's that the only moment where we have heard of a collective project, it's Grenelle, there's only one reason, very simple, it's that Sarkozy and Borleau were at the manoeuvre. I think that Sarkozy and Borleau were at the manoeuvre, it's to be a changement of the government, after the regional, it's terminated, we couldn't talk about it. So that's number one. Number two, we talk a lot about the lobby, in fact, it's not the question of the lobby, it's that we have a logic on the question of the energy which is at the inverse, structurellement. On does without arrêt the reflection of the energy in partant of the production of the energy. It's like that we are organized. So, the big actors of the energy in Europe and in France, very, very clearly, because I don't know the name, but it's quite evident, they are on the side of the offer. So, their subject is the lobby, but it's normal, it's their job, it's not a lobby, it's just their job. They want to value their interests, which is not shocking, except that what we need to value in a great transition which is to make it more with less, it's the interests of the people who are on the side of the moins and the mieux. It's not all the same. So, there's a game of actors very important, which we have seen in the case of the debate on the transition energy. And thirdly, as I said, there's a third point, because I don't want to repeat what I said, it's very, very spectacular with the position of Madame Royal. It's completely evident that if we want to do better with less resources, we have to pay more and less subventionally, which is why we want to do the economy. So, it means reduction of the subsidies and it means augmentation of the price of energy. It's completely clear. We explain, globalement, that it's of the ecology punitive, it's to make an error of economic problem majeur. So, all the calculations of rentability are very simple, which allow us to say how to invest and how to do when I invest and how to recover a little bit of money on the durée, it's evident that they are very sensitive to the cost of energy. So, it's a confusion. It's evident that it is to take care of people in situation of precarious energy energy. It's evident that it is to do of the support of social media. It's not about 5 minutes, but not to be able to pay a signal price which is clear and which will not be given by the market. Alors, Gilbert Mauderoch, I said earlier, you mentioned it in your introduction, the tools, we know. For example, the internet electric has invented a lot of tools on the efficiency of energy energy, on the distribution of energy energy. And you said, you said a bit at a memo, in preparing this conference, you said, on a done it, it's great, it works very well, but everyone knows. You said it's interesting, we have made in France and we produce in France some products of efficiency energy energy. You can see on my screen on the other hand, you'll see how I consume at the moment, what the price is allumé, etc. And in fact, we know it's going to sell everywhere in the world and not in France, which is a little bit a little but I can explain why. There are three little reasons. The first one, it's that we are all agree on the perspective. It's a bit like my earlier was to say that the efficiency energy 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 is a bit what you said, everyone is agree, everyone is agree, everyone is agree, and then once we are agree, we will make the laws on the offer because probably the actors of the offer, the vision, the story that we have, the 30 Glorious, all that is of this way. Well, there, it's a bit like the same thing, it's to say, in two seconds of perspective, most people probably here have read or know in gros the idea of the book of Rifking, the intelligent, etc. And we feel like it's like this. I don't know exactly how many years, but we know that it's like this. It's been explained in three words when we talk about the relocalization of the energy, the link between the consumption of the energy localization with Internet. I'll let it go. It's been said that. It's been said that. And so, in a vision of perspective, the intelligent, where we consume what we need, when we need, where there is no pointe, where we know how we know how we need to integrate the energy disruptions, etc. Where we produce, where we do the auto-consommation, etc. We know that it's like that. And we have plenty of elements avant-coureurs. My iPhone, with the consumption that I'm able to measure daily, today, at home, that we've got to install this solution that all the constructors do. I don't know that I'm going to do it. electric, sinon, it's not an interest. We're in the way to do it with Habitat and Humanism. And I promise you that in Habitat and Humanism, where people who are lodged have a very small rest to live and they're very small, when they're taking control of their consumption, in the checking, in making sure that they're minimal compared to their comfort, which is accru, they gain 400 € per an. I promise you that 400 € in plus, in their rest to live, it's immense. And so, if it works, it works for all. The idea which is difficult for us, it's that in the perspective, we're d'accord, and after, when we're doing a law or we're going to advance, we're plutôt in the perspective, it's-is-to-dire a country who has a lot worked on the offer and who continues to have a démarche which will push a little bit the offer, or who, when we talk about efficacité energy, we're going to talk about that of isolation, which is important, but probably not the essential of the future for many reasons economic reasons that we could aborder. Alors, Pierre Forestier, l'AFD, est un financeur de projets. Alors, quelle est votre marge de manœuvre pour insuffler cette transition écologique dans les pays avec lesquels vous travaillez ? Et l'AFD a pris des engagements par rapport à cette transition écologique ? Alors, oui, l'AFD essaie d'intégrer ces questions-là depuis un certain temps, en particulier en travaillant sur des questionnements comme le changement climatique ou la biodiversité. Et, effectivement, elle essaie de le prendre en compte à la fois pour elle-même dans son action. Donc, elle a décidé il y a deux ans une stratégie relativement robuste d'engagement minimale sur les questions climatiques avec 50% de son portefeuille dédié à ces questions-là en sachant que c'est évidemment du financement du développement avec des bénéfices pour le climat. Elle a aussi s'est engagée à ce qu'il y ait une information sur l'impact de ces projets et même un certain nombre de règles où elle se dit quelque part que certains types d'investissements qui vont avoir des empreintes carbone relativement élevées n'est plus quelque chose qu'elle souhaite soutenir aux financiers. Alors, au-delà de ça, je crois que l'AFD elle peut être elle a pris cette question-là pour une première étape. Je crois qu'on en est à l'étape à l'heure actuelle où on a aussi pas mal innové en termes d'instruments et d'actions auprès des pays où on peut se poser la question de l'efficacité de notre action. On en est à la question est-ce que on peut comment faire mieux comment par exemple accompagner une politique publique qui a un enjeu climat à l'intérieur ou une politique publique sur les questions de biodiversité ? Quels sont les moteurs pour faire accompagner ces pays ? Quelles vont être nos mesures de suivi, de réalisation ? Pareil avec les villes. Il y a un gros sujet ville durable, on en parle beaucoup, mais la ville durable, il faut arriver à la concrétiser, aussi concrétiser le dialogue avec la gouvernance de ces collectivités locales, avec les maires, comment les maires peuvent expliquer à leurs concitoyens qu'avancer dans telle ou telle direction, c'est aussi, on peut le faire aussi avec des co-bénéfices sur les questions par exemple climatiques ou autre, ou environnementales. C'est aussi travailler avec les acteurs locaux comme les banques locales, ce sont des puissants relais économiques sur le terrain et financeurs, il faut arriver à construire avec eux des produits, des savoir-faire permanents, et ça c'est des questions qui maintenant se posent et qui changent un peu notre perspective de presque de mesure de notre efficacité. Alors est-ce que vous avez des exemples par exemple d'investissement dans des secteurs comme l'énergie, le transport, l'agriculture ou la politique des villes que vous avez accompagnées et qui vont dans le sens de cette transition écologique ? Alors justement, un des produits que l'on a, je dis produit, effectivement on est une banque, un des produits financiers qu'on a mis en place il y a 4 ou 5 ans qui était assez innovant, original, c'était un produit d'aide budgétaire, on appuyait directement un pays, un État, dans la mise en place d'une politique publique climat, donc une politique nationale avec un dispositif institutionnel capable de la mettre en œuvre, interministériel, et qui proposait un ensemble d'actions, de régulations, d'investissements administratifs, et on l'a appuyée dans un cadre d'accompagnement. Justement, le principe c'était de dire on ne sait pas exactement si c'est la meilleure des politiques, on ne sait pas exactement mesurer totalement les effets, mais on sait que si on l'appuie le gouvernement, on appuie quelque part quelqu'un qui est en avance, quelqu'un qui va faire un effort global sur l'ensemble de sa politique économique, dans un consensus politique, et que ça c'est positif. En disant cela, on a un peu changé nos modes de faire, parce qu'on est bien sûr quelqu'un, comme on est une banque, qui veut avoir des résultats chiffrés, qui veut avoir des pratiques extrêmement normées, et arriver à dire on prend un risque, on accompagne quelqu'un, et on l'accompagne un peu sur le long terme, c'était quelque chose qui était assez innovant. Alors on reste toujours dans quelque chose qui est compliqué à expliquer, peut-être on se pose encore beaucoup de questions, on est certainement perplexe dans un certain nombre de cas, mais c'était un des outils, un des instruments un peu idovant qu'on a mis en place. Alors Gaël Giraud, vous avez fait une note qui circule actuellement avec une idée pour financer justement cette transition écologique dans les pays en voie de développement ? Oui, en effet, c'est une note blanche, donc je ne suis pas, sur la note, il n'y a pas marqué mon nom, mais de fait, j'ai contribué à cette note, qui partait du diagnostic suivant qu'au moins une des raisons pour lesquelles il y a un blocage dans les négociations internationales sur le climat, c'est, disons, le procès qui est fait à juste titre par les pays du Sud aux pays du Nord, à savoir nous, d'être les pollueurs historiques. Du coup, l'idée que c'est plutôt aux pollueurs historiques de commencer à mettre la main aux porte-monnaies pour financer la transition. Et les pays du Sud, de dire, ce n'est pas à nous de commencer, vous voyez bien que nous, on est les derniers arrivés dans l'histoire et vous voudriez à nous nous empêcher de pouvoir jouir de la vie, disons, de la voiture, etc., alors que vous, ça fait un demi-siècle que vous vous prélassez là-dedans. Alors, la proposition, elle est simple, c'est de dire, on va créer, on a créé cette année un fonds vert qui est destiné à lever un certain nombre de dizaines, de centaines de milliards chaque année pour faire des prêts longs à bateau au pays du Sud pour le financement d'infrastructures vertes. La question, c'est comment mettre des fonds propres dans ce fonds vert et lui permettre de lever de l'argent sur les marchés à très bateau. La proposition, ça en est une parmi beaucoup d'autres qu'on peut imaginer, ce serait que ce soit le FMI qui utilise son pouvoir de création monétaire pour abonder en fonds propres le fonds vert. Pour ça, le FMI pourrait utiliser les DTS, les droits de tirage spéciaux, les Special Drawing Rights, je dis ça pour la traductrice, qui circulent en ce moment sur la planète, qui n'ont pas été... Qui est la monnaie du FMI, qui n'ont pas encore été converties en devises par les pays détenteurs de ces droits de tirage spéciaux, qui pourraient être utilisés du coup, et c'est ça le sacrifice que les pays du Nord feraient pour financer la transition vers le Sud. Donc ils utiliseraient leur propre réserve de DTS pour abonder les fonds propres du fonds vert, de manière que celui-ci puisse avoir les fonds propres nécessaires pour lever de l'argent sur les marchés. Et puis, les pays membres du FMI pourraient mettre leur propre garantie publique de manière à baisser le taux d'emprunt du fonds vert. En gros, si le G20 met sa garantie, c'est plus sûr que le lever du soleil. Donc on devrait pouvoir lever de l'argent à très très bateau sur les marchés et le reprêter à très bateau vers les pays du Sud. Et alors du coup, c'est là que l'AFD entre dans la boucle, c'est-à-dire qu'il faut évidemment accompagner les pays du Sud dans l'usage intelligent qu'ils vont faire de l'argent qui leur sera prêté par le fonds vert. Et là, évidemment, il faudra toute l'expertise d'une institution comme l'AFD. Andrew Styr, c'est vrai que ça, c'est un aspect vraiment crucial pour la transition écologique se mettre en place au niveau mondial. Yes, look, we need to use all of the imagination we can because this is not free. This is going to cost, but it's not a cost, it's an investment. It would be nice if there was plenty of money that can be given as grants to developing countries. Unfortunately, there will never be enough of that. And what we do get in the form of grant, a lot of that we'll have to provide to low-income countries who are already being hurt by climate change for what's called adaptation. Now, the idea that you're proposing, Gail, of being really creative using, you know, special drawing rights, the IMF or what have you, we absolutely have to do that. AFD is actually a real leader in this field because, you know, if you lend money, you've got to be much more persuasive. If you've got money just to give to a country and you say, I'll give you money and you invest in sustainable energy, they'll probably say yes. But if you say, I'm going to lend you some money, you've got to be really persuasive. And the great thing about this kind of analysis, which AFD is sort of at the heart of, is actually that you can, once you inspire leaders and inspire ministers of finance, ministers of planning, that actually this is a smart investment, then they're willing to borrow, it will have to be subsidized interest rate. And what we're finding, of course, is leadership is often much greater at the subnational level, at the city level. We're seeing some amazing things happening in cities, mayors. There's a group called the C40, which is 65 major megacities committed to act on climate change. And they all have plans and they are willing to borrow, but it does have to be subsidized. We've got to be really creative. Well, why this discourse we don't listen to it? It's to say that the transition ecological, it's not a cost, it's an investment. Alain Grandjean, Ségolène Royal, we said this week that the transition ecological, it's going to create 100 000 emplois in France, for example. It's a discourse that we don't listen to very few, although it could not only be good for the politicians, because it's good in his discourse for to be to be able to when he says that we're going to create jobs, and it would also allow the citizens, as we said Gilbert Moderoche, it's kind of important, because it's us, finally, with our comportements who we also need to change the things. Why this discourse doesn't come out, doesn't come out? I think there's two reasons. There's one which is the fourth or fifth reason, which is the question of all earlier, why the politicians don't go not? It's that today, in addition to the logiciels that I talked about earlier, there's a dernier logiciel which is the logiciel of the austerity, and it's the logiciel that today, what it is, it's going to be to be able to to be able to to everyone, including the gros gaspillers who are the collectivités publics to get out of the crisis. Alors, évidemment, it's very complicated, this subject, but in summary, it's extremely simple. When we're in a period of, I'm going to do the Gaëlle Giroux on the text, so sous control of Gaëlle, when we're going to reduce the expenses in a period which is already a tendency to be inflationist, the ratio of debt on the PIB is accrored. So, there, we have a problem of the economic and the economic which is made by our governments and the governments it's more simple to understand by each one of us because each one of us has a micro-economics which is like that. It's like, if I'm going to I'm going to spend more than what I gain, it's like that. It's not that it's not at all at the level of the collective. So, we have this first point. We have a second point which is very specific which is that we have to be on the E.N.R. and I'm not going to do the E.N.R. bashing because it's not I'm not going to do it. Rassurez-vous. I'm just going to say that we have to be a bit of the E.N.R. I'm going to remind you that there is a very good study of a very beautiful of the Conseil which is not going to give you a good name which has sold 600.000 emplois created at all speed. We have not seen so there is a effect of a deception so there is to be very careful when we start to send signs on the employment it's that we have to be credible and so the third and last point it's that Gaëlle l'a rappelé I'm going to I'm going to that the investments in the energy transition they are not ultra rentable so there are so there are mechanisms of finance very adaptable they are not ultra rentable in plus they demand capital and capital is cher in the moment for the reasons who have been rappelé all so there is to find the financial which is adaptable sinon we do the verb and the gestes they don't they don't they don't they don't they don't and if the gestes and the acts they don't they don't they don't they don't they don't then we could continue this table ronde because there are 10 million of subjects on the transition ecologic but the principle of these conference is that you also and that you can directly you address to the experts so I ask if you please first of all to present before to pose a question which in ideal would be short because we have 45 minutes in gros for exchange so it would be good to all to express exprimer alors qui souhaite poser une question madame alors je crois qu'il y a des micros voilà donc c'est madame qui est de l'autre côté de la salle bon c'est pas grave Catherine Ajège direction direction du trésor en charge du marché pétrolier il y a pendant quelques années mais il y a déjà un certain temps je me souviens que même l'agence internationale de l'énergie avait évalué le coût de l'inaction je me rappelle plus très bien à combien c'était chiffré mais c'était pas négligeable donc et ça c'était il y a 6 ans au moins qui veut s'exprimer sur cette remarque rappeler les chiffres peut-être Alain Grandjean oui bien sûr donc on est bien d'accord que ne rien faire il va le rappeler c'est des milliers de milliards de dollars sur la période donc la question c'est que si ces valeurs qu'on n'arrive pas à ramasser on les met pas dans le système de prix et ça ça demande une intervention publique soit par un prix carbone soit par n'importe quoi des normes des éléments économiques ce coût de l'inaction reste une virtualité et donc on le dit on le redit on le re-redit mais les calculs économiques décentralisés des acteurs font que ça ne bouge pas je rajoute juste un mot là-dessus c'est qu'en fait l'exercice a déjà été tenté de nombreuses fois de chiffrer combien ça coûterait de ne rien faire et combien donc ça pourrait rapporter de faire quelque chose quel que soit le quelque chose et malheureusement disons un certain nombre d'interlocuteurs du côté de la haute fonction publique française à Paris bloquent complètement le débat par exemple en disant oui d'accord vous avez fait une évaluation mais vous n'avez pas le bon modèle et du coup ça déporte la discussion du fond du sujet vers une discussion méthodaux à n'en plus finir sur quel est le bon modèle qui permet d'évaluer ces genres de questions marécage dans lequel on s'enlise très très vite il va nous falloir 20 ans pour en sortir et j'espère que du coup il y aura une décision politique quelqu'un qui tapera du point sur la table en disant le sujet c'est pas est-ce que ce modèle plaît à Bercy pour dire les choses clairement mais c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas autre question monsieur oui oui le microphone arrive merci Yves Lebarce je suis actuellement président du comité français pour la solidarité internationale et je suis très heureux de participer à cette réunion parce que la transition écologique c'est vraiment un élément de solidarité formidable on voit bien qu'il y a une exigence c'est les formules des Nations Unies universelles des objectifs universels mais différenciés alors là on est à l'AFD et dans la discussion on a balancé entre ici et là-bas et j'aimerais savoir que vous nous disiez finalement dans le différencier c'est quoi à la fois les priorités d'action et les modes et les processus aussi parce que on sait bien qu'un processus va quelque part et que donc il faut aussi définir les processus Gilles a insisté sur la participation des habitants mais sur la ville du tiers-monde sur l'agriculture sur etc quels c'est quoi les quels sont les mots-clés avec lesquels il faut qu'on reparte de cette réunion ici là-bas et ici alors là bon on a des textes de loi en cours Pierre Forestier peut-être je vais essayer mais la question n'est pas n'est pas simple moi je dirais quand j'ai dit que la transition écologique c'était un facteur de rejustification de l'aide publique au développement je crois pour moi il y a trois moteurs il y a d'abord un moteur effectivement concrètement on est sur des préoccupations comme vous l'avez dit universelles universelles parce que c'est une obligation en Europe dans les pays développés et une responsabilité probablement vous avez raison c'est une obligation dans les pays émergents et désormais je pense que c'est pratiquement clair pour tous ces pays là en tout cas les grands émergents et c'est probablement une opportunité pour les pays pauvres donc on est dans quelque chose qui de toute façon doit permettre de manière je dirais un peu plus obligatoire ou un peu plus opportune d'avancer pour tous les pays on est vraiment sur un schéma universel on est aussi sur des thématiques qui deviennent universelles sur les questions de climat cette question de biodiversité de pandémie c'est des thématiques universelles de toute façon par ailleurs je veux dire on est dans une interconnexion entre les différents pays et la réussite ou l'échec d'un a probablement des effets relativement importants sur la réussite et les échecs de l'autre donc d'une certaine manière je dirais tout ça fait en sorte qu'on est quand même dans quelque chose qui est certes universel mais qui rejustifie aussi une solidarité ou une forme en tout cas de rejustification de l'aide publique au développement je dirais trois choses il me semble qu'on est au début il y aura la COP de Lima puis après la COP à Paris je pense que de fait l'impératif de lier développement et climat est central pour obtenir un accord tout d'abord l'accord a besoin de beaucoup de pays et pour beaucoup de pays c'est là une question de développement et d'ailleurs ce sont les pays pour qui le coût du changement du climat et à la fois humain et financier est le plus important donc ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que les pays dont tu parles vont imposer ou en tous les cas pour les mettre dans la danse il faut lier climat et développement est important le deuxième point pour revenir ici dans un balancement où c'est pas facile de dire il y a d'un côté ici peut-être là-bas tout ça est assez lié moi je suis toujours très impressionné d'une équation qui est contraire à ce que vous dites et je partage ce que vous dites quand on entend assez régulièrement en France des gens tenir le propos suivant alors les émissions carbone de la France sur la planète c'est 1,2% et la Chine augmente ses émissions carbone sur la planète supérieures des émissions de la France circuler il n'y a rien à voir on est les meilleurs je ne sais pas pourquoi on se prend la tête sur ce sujet puisqu'on est les meilleurs je pense que c'est justement le contraire d'abord si on est le meilleur c'est qu'on a un certain nombre de technologies pour l'être il serait urgent de faire en sorte de les conserver et de les améliorer pour l'étape qui suit d'autant qu'on rentre dans un monde où le numérique et l'énergie font bon ménage pour de nouvelles innovations et qu'il y a là beaucoup de capacités et qu'on sent bien qu'au niveau mondial y compris dans les pays émergents et les pays pauvres la question de la ville est centrale et il se trouve que justement la France entreprise il y a un sujet au monde et il n'y a pas des dizaines il n'y en a qu'un avec grandes et petites entreprises mais regardez le CAC 40 et vous le verrez c'est de construire de la ville il se trouve que nous avons des grandes entreprises dont la majorité sont focalisées sur la construction de la ville Eiffage Vinci GDF Suez EDF Veolia Suez Environnement Schneider Lafarge etc on est à la moitié du CAC 40 et sur beaucoup d'autres points d'actualité on n'a pas d'économie qu'on n'a pas de champion mais sur ce pan-là qui est construire de la ville et en particulier de la ville intelligente il y a pas mal de champions et j'ai envie de dire être en capacité d'être un acteur spécifique sur ce sujet-là dans lequel ces villes intelligentes aujourd'hui s'implantent plus facilement dans les pays du Sud puisqu'elles y sont nouvelles et que c'est plus simple de partir de rien que de transformer une ville existante on a là à la fois une contribution au développement la plus efficiente possible pour la consommation énergétique pour pas qu'il passe par les cases qui ont été les nôtres très émettrices de carbone par exemple et en même temps pas inintéressant pour la France et son économie et il me semble que là il y a une carte à jouer qui relie les deux et rapidement le troisième point non c'est fini c'est fini alors Gail Giraud je vais faire le troisième point de Gilles merci pour prolonger ce que vient de dire Gilles en disant la grande différence me semble-t-il entre les pays du Sud et nous c'est que pour les pays du Sud c'est une question de survie c'est-à-dire que si le changement climatique tel qu'il est prévu par le GIEC a lieu les premières victimes sont au Sud donc la difficulté elle est chez nous c'est que nous nous sommes oui c'est déjà aujourd'hui bien sûr je suis d'accord évidemment nous nous sommes plutôt victimes du syndrome du Titanic c'est-à-dire qu'on est dans la cabine de première classe du bateau et on n'est pas mouillé pour l'instant ou très peu pas beaucoup et on sait qu'on ne va pas être les premiers mouillés bon on aura plus de 20 bordeaux en France mais enfin ça ne nous empêche pas de vivre non plus du coup la question pour nous à mon avis c'est comment nous ressaisir de la transition pour en faire un vrai projet politique en Europe et là-dessus je prends 30 secondes pour donner mon point de vue c'est que je crois qu'on vit une espèce de grande panne eschatologique depuis une quarantaine d'années en Europe c'est-à-dire que après la seconde guerre mondiale la génération qui arrive à l'âge adulte en 45 elle a une mission claire qui est de reconstruire l'Europe donc elle le fait à sa manière de manière assez héroïque et en gros dans les années 70 elle a accompli sa mission et si les Etats-Unis n'avaient pas aboli les accords de Bretton Woods peut-être l'Europe aurait dépassé les Etats-Unis d'un point de vue économique depuis une quarantaine d'années la génération qui arrive à l'âge adulte dans les années 70 n'a donc plus comme mission de reconstruire l'Europe parce que c'est fait mais elle ne peut plus non plus endosser naïvement les grandes utopies de la fin du XIXe parce qu'elle sait que la raison la rationalité le problème technique ça peut aussi conduire à Hiroshima Nagasaki et au goulag et au camp de concentration du coup elle se défie des grandes utopies mobilisatrices et elle ne croit plus non plus aux grandes institutions qui les portaient parmi lesquelles l'Etat du coup elle se trouve dans un grand vide pour prendre une image biblique puisque Andrew m'encourageait à prendre des images bibliques tout à l'heure elle est un peu comme le peuple hébreu dans le désert qui est sorti d'Egypte mais qui ne sait pas du tout où est la terre promise il est paumé Moïse est parti sur le mont Sinai il n'est plus là ça c'est le général de Gaulle qui est mort et du coup le peuple hébreu est complètement perdu personne ne connait la route on ne sait pas où est la terre promise on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble c'est là qu'on se construit des vaudors parce qu'on a la trouille le vaudor c'est les marchés financiers avec la promesse d'une prospérité qui viendrait uniquement de Paris d'argent ce qui est complètement stupide quand vous y réfléchissez la question aujourd'hui c'est comment on se réapproprie la transition écologique comme étant le vrai chemin qui conduit à la terre promise le vrai projet politique le vrai grand récit eschatologique dont on a besoin pour se remobiliser et donner un sens à notre histoire Andrew Stier est-ce que vous voulez réagir sur cette belle histoire ? je ne suis pas sûr que je peux ajouter mais je suis d'accord avec l'analyse vous pouvez faire tout l'analyse dans le monde mais au final de la journée c'est un problème moral moral il y a quatre ways dans laquelle le changement les changements les gens et tous les gens les gens plus les gens plus que les gens les gens plus les gens plus les températeurs les températeurs les températeurs vont plus les tropiques et les gens plus les gens plus les agriculteurs les plus second le niveau va se réagir au moins un mètre ce siècle ça ne s'est pas beaucoup mais un bilion de gens seront affectés par des storm surges et la plupart de ceux vivent dans les pays et ceux qui vivent dans les zones basiques sont les plus les gens plus les gens plus les événements d'extrême des événements il y a beaucoup de huracans beaucoup de typhoons et les pays comme Vietnam les Philippines les Carribeens vont être massivement hurt plus que les gens vont être et finalement le cycle de hydrologique va changer donc où aujourd'hui vous avez beaucoup de l'eau il n'y a pas de l'eau et c'est dans les pays pour les pays qui vont être les plus affectés la vie de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau en Asie aujourd'hui feeds environ 25 les gens il va de l'eau 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 d'eau une question monsieur histoire d'aller un petit peu sur le côté droit de la salle oui Frédéric Nouroy statisticien INSEE oui par rapport au désintérêt relatif du politique sur ces questions je me demande si la solution ne viendrait pas en partie avec les acteurs politiques locaux au moins en complément parce que c'est vrai qu'ils ont un pouvoir un peu limité ils ne vont pas pouvoir mettre en place une taxe carbone au niveau local d'ailleurs ça ne serait peut-être pas vraiment de sens mais en matière d'organisation il y a quand même sans doute des choses à faire et peut-être en retour le fait qu'il y ait une forte abstention aux élections locales ça ne va pas aider non plus mais ils ont peut-être aussi un pouvoir de faire pression en retour sur les acteurs politiques nationaux Alain Grandjean c'est vrai que ce niveau des villes est très actif c'est très actif dans le débat sur la transition énergétique c'était une revendication permanente au début je croyais que c'était qu'une histoire de baronnie c'était beaucoup plus profond qu'une histoire de baronnie c'est qu'il y a une question de sens chez le citoyen qui a de moins en moins confiance dans le centre et qui a un peu plus confiance dans ce qui est proche il y a deuxièmement le fait que quand on prend le problème énergétique à l'envers c'est à dire qu'on arrête de parler de production mais qu'on parle d'usage et de consommation c'est évident qu'on est tout de suite sur des échelons territoriaux c'est évident donc vous avez complètement raison le dernier point hier j'étais à une conférence où on parlait réforme territoriale et réforme de la transition énergétique je suis juste extrêmement inquiet du risque de glaciation qu'on a dans les deux à trois ans qui viennent si l'échelon territorial se met à ne penser plus que au fait c'est qui mon prochain patron c'est quoi mon statut et au fait j'en sais rien quelles sont les régions donc en théorie je suis d'accord en pratique il y a un vrai sujet et c'est une des raisons de plus pour pousser à une initiative extrêmement forte au niveau européen Monsieur Pierre Johnson socio-économiste alors je vous remercie pour vos présentations mais je constate qu'on dérive un peu vers l'énergie le carbone une nouvelle fois malgré des perspectives intéressantes sur l'économie d'usage je vous rappelle quand même on aurait pu montrer un schéma développé par le Resilience Center à Stockholm qu'il y a neuf limites planétaires qui ont été identifiées par les scientifiques on en a passé trois le changement climatique en est un il y a aussi la biodiversité il y a d'autres cycles donc arrêtons d'avoir une monopensée du carbone le carbone évidemment c'est important c'est un objectif important mais il n'y a pas du tout que celui-là ensuite deuxième remarque nord-sud bon je veux dire le sud innove il y a beaucoup de solutions les citoyens innovent les entreprises des entreprises innovent il y a une nouvelle économie qui se crée qui est là messieurs donc il faut appuyer je veux dire elle se fera aussi sur la base de cette nouvelle économie collaborative une économie de la fonctionnalité ça l'a entendu donc monsieur vers mot des roches donc vous y avez fait allusion on parle effectivement ça c'est très important mais elle existe dans beaucoup de secteurs donc effectivement on ne trouvera pas des solutions avec les vieilles recettes c'est vrai que l'AFD peut-être vous pourrez nous expliquer comment elle change un peu son modèle de ce qu'elle finance mais elle a longtemps financé quand même le secteur minier des secteurs assez classiques des secteurs polluants qui rentrent dans les subventions dont on a vu le schéma sur le powerpoint de monsieur Andrew Stier les subventions des énergies fossiles donc en fait pour engager cette transition un il faut compter sur les citoyens sur les villes on y a fait allusion parce qu'elles engagent des âges cette transition écologique et pas seulement énergétique et deuxièmement il y a des nouvelles façons de faire de l'économie qui ne sont plus les façons centralisées etc. à l'ancienne j'ai pas entendu parler sauf pour l'économie de fonctionnalité mais d'économie collaborative d'économie sociale et solidaire qui n'est pas neuve mais qui montre qu'elle est toujours d'actualité vous avez raison bon après c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement vaste qui veut s'exprimer Alain Grandjean oui j'ai fait affaire de la publicité pour le dernier bouquin que j'ai créé avec Hélène Ténaud qui s'appelle Miser vraiment sur la transition écologique c'est juste un problème de format c'est à dire qu'on ne peut pas parler de tout au même moment et donc vous avez raison Géine Gio oui je rajouterai un mot volontiers dans ce que vous avez cité il manquait aussi les communs au sens des neurostrom certainement la transition écologique va nous obliger à repenser notre rapport à la propriété privée et à donner une beaucoup plus grande place politique, économique, sociale au bien commun au sens technique du terme Pierre Faurestier est-ce que vous voulez réagir ? oui moi je enfin bien sûr que ça touche notre modèle et qu'on innove et on essaie de bouger dans ces cadres là et effectivement on se pose beaucoup de questions et si on a adopté des stratégies sur la biodiversité ou sur le climat c'est aussi des stratégies qui font bouger qui font bouger l'ensemble de notre action dans tous les domaines ça me fait penser à la question qui est en cours de débat au niveau du fond vert au niveau du fond vert on a beaucoup discuté c'est ce grand fond qu'on est en train de monter au niveau des questions climatiques on a beaucoup discuté de sa structure qui allait être qui allait avoir accès comment on allait le mettre en place et ce qui n'a pas encore été discuté et qui est pourtant le coeur c'est à quoi vont servir ces ressources est-ce qu'on va les mettre en place pour avoir je dirais une action bénéfique sur le climat mais qui est faite généralement par à peu près tous les financeurs de la planète nous la banque mondiale les autres est-ce qu'on va avoir une action plus spécifique sur des très hauts niveaux d'efficacité climatique structurant avec des réductions de gaz à effet de serre immédiat très fort etc est-ce qu'on va les mettre sur des actions qui sont peu normées et où on ne sait pas exactement l'impact mais qui sont à risque qui sont à risque politique par exemple accompagner un pays on ne sait pas jusqu'où il va aller mais on va quand même on sait qu'il va plutôt dans une bonne direction accompagner une communauté rurale qui avance une collectivité locale on ne sait pas combien de tonnes elle va réduire mais elle fait un certain nombre d'efforts est-ce qu'on peut avoir ce type de deal avec ce genre de choses est-ce qu'on peut accompagner même des secteurs sociaux à la limite comme le disaient un certain nombre de personnes les générations changent et peut-être qu'il faut agir sur les générations et les modes de vie des générations futures peut-être que le plus intéressant en matière de climat ou de biodivers c'est de travailler à l'éducation peut-être que c'est des choses comme ça et en tout cas c'est pas encore un sujet qui est sur la table et on est encore sur des choses très classiques effectivement mais c'est un sujet qu'il faudrait débattre parce qu'effectivement ça change complètement nos repères et y compris pour nous peut-être même nos critères de mesure de résultat en quoi on est efficace peut-être qu'il faut changer nos modes de vision là-dessus Monsieur Oui bonsoir Olivier Bouzige de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement à Ouagadougou je voudrais savoir ce que vous pensez du projet de grande muraille verte dont on parle depuis quand même un certain nombre d'années sur la ceinture sahélienne en Afrique qui implique la coopération de beaucoup de pays c'est un petit peu difficile le Sénégal commence etc pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce projet c'est une grande ceinture forestière qu'on essaie de planter sur le sud du Sahara qui fait quelques dizaines de kilomètres de large depuis Dakar jusqu'au Djibouti on lui prête beaucoup de bienfaits théoriques en tout cas parce qu'elle n'existe pas en termes de conservation de la biodiversité de développement économique d'absorption du carbone par la végétation etc est-ce qu'il vous semble économiquement réalisable ou pas ? Alors c'est vrai que ça c'est quand même un sujet un peu récurrent dont on parle depuis des dizaines d'années qui veut en parler Androustier ? Well it was a bad idea and now it is a good idea It was a bad idea when people were saying oh the desert is encroaching and we need to hire thousands of contractors to build you know to grow trees and try and hold back the desert and it's a massive investment project I mean that might have worked but it probably wouldn't big scale projects like that usually don't now it is a very good project because what it's basically saying is look there's loads of evidence out there countries like Burkina Faso and Niger as I showed you they have actually demonstrated how if you do things badly if you don't assign property rights you'll soon have a desert there and they figured out that actually what is bad up there which is carbon in the sky if you bring it down to earth it becomes something really good because it strengthens your soils it creates hedges bushes trees that can shade your agriculture and the evidence is that you can get doubled yields for poor people so you can double the incomes of poor people you can make those incomes more resilient to drought because the soils are deeper and because you have the ground cover and you sequester carbon and so I mean some terribly exciting things including some financed by by Agence Francis development that are happening there and it would be part of this amazing restoration story and politically it's very good to do you know if you go and talk to Donald Kabaruka at the ADB African development he says wow yes please and it's not only though in the Sahel it's throughout I mean Paul Kagame you know in Rwanda which clearly is not part of the Sahel he said look now I get it I'm going to re-green 2 million hectares in my small country why? because I now see that it's got a great rate of economic return and that's all part of this bond challenge monsieur alors je petite précision il y a des mains qui se lèvent partout je vous fais oui de la tête mais du coup il faut vraiment que les questions soient courtes et les réponses courtes pour qu'un maximum de gens puissent exprimer je vous en prie moi je voudrais moi je voudrais juste avoir quelques commentaires sur le périmètre de la transition écologique on est très focalisé sur l'énergie mais il me semble qu'il y a des approches complémentaires on peut aussi parler de l'agroécologie de l'agroforesterie qui sont des moyens d'avoir une transition écologique intelligente on peut parler aussi de l'ensemble des écosystèmes marins qui sont fixateurs du carbone et le plus grand fixateur du carbone et donc une amélioration de ces écosystèmes pourrait aussi conduire à une transition écologique intelligente il n'y a pas que l'énergie il y a aussi des mesures d'accompagnement qui me paraissent intéressantes sur la gestion de nos écosystèmes terrestres et marins merci j'ai été rapide tout à l'heure sur le même sujet le périmètre il est l'ensemble de toutes les ressources naturelles renouvelables ou non renouvelables il y a des gros débats pour savoir si la question de la rareté côté ressources c'est plutôt du côté du vivant et du renouvelable vivant plutôt du côté des énergies fossiles vous savez le grand débat de savoir si en fait on a plein de charbon sous terre est-ce qu'il va nous empêcher ou non de déterminer le climat dans l'ensemble de toutes ces ressources vivantes biologiques et de tous ces écosystèmes évidemment que les enjeux de pêche sont absolument déterminants parce que si les océans commencent à être totalement déstabilisés du point de vue écologique on va avoir à manger des méduses et ce sera formidable notre report en 2040 puisqu'on n'aura plus d'autres bons poissons on n'aura que des méduses ça c'est complètement clair dans un pays comme la France à la fois alors là les choses ne s'opposent pas du tout les enjeux gaz à effet de serre CO2 et les enjeux agroforesteristes ne s'opposent pas du tout parce que d'une part dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en France la part agricole est extrêmement importante pour deux raisons d'une part parce qu'il y a du N2O il y a du méthane et il y a de la consommation d'énergie deuxièmement on a une consommation d'espace qui est démente du fait des rendements protéiniques qui sont moins bons chez les animaux qu'on mange et troisièmement ces animaux là envoient du méthane par ailleurs on a des enjeux sanitaires extraordinaires c'est à dire que notre surconsommation en malade et donc on a plein de problèmes de ce genre donc il n'y a pas de limite à la question c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre en théorie et c'est vrai que dans les débats sur la transition écologique ou énergétique on a toujours un mal de fou à parler de tous les sujets parce que si on se met à parler de tous les sujets on parle mal de tous Pierre Foresti juste un mot je suis d'accord avec toi évidemment on ne peut pas parler de tous les sujets simplement c'est vrai qu'il y a aussi des sujets qu'on met plus en avant parce qu'effectivement la question énergétique est un peu majeure sur ces questions climatiques et la question climat est majeure dans la discussion actuelle et quand on parle de ça on parle production énergétique consommation énergétique et les grands acteurs comme les villes ou les entreprises la question agricole et la question rurale par exemple est relativement peu abordée justement dans ce cadre là et c'est vrai que c'est dommage c'est d'autant plus dommage que certainement que la transition dans les processus agricoles et de territoire ça fait longtemps qu'on la pousse notamment à l'AFD l'intégration de la forêt du sol de l'agriculture pas dans un cadre où justement il faut mettre en conservation mais plutôt dans un cadre où justement la dynamique économique permet de modifier les pressions sur les ressources et de mieux les utiliser je pense que l'opportunité aussi de la question climatique nouvelle c'est qu'elle met sur la table le principe d'un paiement pour service et le paiement pour service là climatique c'est à dire de la séquestration peut-être que ce qui pourrait aider la partie agricole à avancer c'est qu'on arrive à trouver le lien justement entre qu'est-ce qu'elle permet cette partie agricole pour réduire ou pour séquestrer dans les sols dans la forêt dans des nouvelles façons de faire qui permettraient d'apporter des ressources supplémentaires économiques et donc un moteur supplémentaire à la transformation en milieu agricole et rural monsieur oui je suis Ibrahim Elali président de Blue Green France et Blue Green Mali également je suis très actif dans les questions d'environnement en Afrique de l'Ouest deux petites remarques rapidement avant de poser ma question vous n'avez pas parlé du prix du marché carbone du prix carbone quand tout le monde pensait après le Grenelle qu'on aurait un prix carbone à 20 euros la tonne on s'est retrouvé à moins de 2 euros donc ça a été un vrai choc aussi et vous n'avez pas parlé non plus de la contradiction qu'il y a entre la politique européenne qu'elle soit allemande et française la France qui est plus nucléaire les allemands une autre politique donc ces contradictions européennes sur l'énergie ou le climat qui sont un vrai frein également mais pour venir à ma question en Afrique en réalité l'environnement est au coeur du développement est au coeur que ce soit la pêche que ce soit l'agriculture et il y a une vraie catastrophe autant dans les réfugiés climatiques du lac Tchad ou ailleurs de la migration folle dans les villes qui se fait d'une façon incroyable mais vous pouvez voir un paysan c'est très courant moi je rentre du Mali en ce moment il coupe un arbre qui a 50 ans pour en vendre 2 ou 3 sacs de charbon qui vont lui rapporter 5 euros donc on a une responsabilité pour accompagner ces pays là donc ma question elle est comment autant l'Afrique elle a su faire un saut technologique dans la téléphonie comment l'Afrique doit penser sa transition écologique ou comment nous nous pouvons l'accompagner également sur cette question là vaste question je peux répondre tout de suite sur deux premières j'ai été très rapide tout à l'heure et un tout petit peu agressif puisque j'ai dit qu'il fallait absolument s'occuper de la question du prix des externalités et évidemment j'avais en tête le fait que le marché du CO2 est en train de se péter la figure au niveau européen et qu'en France j'avais en tête aussi qu'on a une taxe carbone mais qui est à un niveau extrêmement bas et donc il n'y a pas que le carbone dans la vie on est bien d'accord il faut donner aussi des valeurs à d'autres sujets mais si on ne s'occupe pas de ce sujet là il ne va pas s'occuper de lui tout seul donc là on est complètement d'accord c'est un sujet majeur et au niveau européen très globalement on a un énorme dysfonctionnement du marché de l'électricité et de tous les dispositifs qui sont contradictoires donc c'est un sujet qui est sur la table et si on ne s'en occupe pas et qu'on ne fait que causer ça ne va pas avancer bon ça c'est le premier point le deuxième point et après je laisse la parole sur l'Afrique le deuxième point sur Allemagne versus France moi je pense qu'il est très important de dépasser les divergences parce que la culture allemande est-ce qu'elle est elle est comme ça la culture française elle est-ce qu'elle est elle est comme ça on a un énorme commun au niveau européen qui est la nécessité au niveau européen de réduire notre consommation d'énergie et on a un énorme commun au niveau européen qui est notre dépendance gravissime en termes de gaz et de pétrole donc je pense qu'il faut bâtir vite 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 et profiter de l'absence de sens actuelle et de la crise politique et sociale pour se fonder sur une politique d'énergie qui soit basée sur les communs et pas sur les divergences c'est ça que je voulais dire Andrew Stier sur comment accompagner l'Afrique c'est ce qu'il y a de l'Afrique million people in China today that are under a carbon price, and it'll be 1.2 billion people by 2016. So don't assume just because we see in Europe a very low price that carbon markets are dead. They are going to come back and it's going to play a very important role. On Africa, I mean, you're absolutely right. We've seen this miracle of cell phones. And what would it get to that? How do we get that kind of entrepreneurship in energy? Well, number one, energy companies are often state-run, utilities, old-fashioned, even in the United States, and even, I may say, in some European countries, the most old-fashioned companies in the world are often the utilities. So first of all, try and create some kind of zip in them that will enable them to behave differently. But another very important point is Africa is now, what, 54 countries, and there's not enough integration. if you had a common power grid in Africa, you could lower the price of electricity, you could bring renewable energy, you could bring hydro, for example, massive potential in Africa, unlike any other continent. Similarly, renewables you could start getting, but deregulate to enable off-grid in a way that would really, that, you know, some of the smarter European countries are allowing right now. Black America? — Gilles Berger Monneroche. — Oui, moi je dirais trois choses. Il se trouve que Schneider avec un certain nombre d'entreprises européennes a créé un fonds qui s'appelle Lavelyood, qui est un fonds particulier avec des crédits carbone qui valent d'ailleurs beaucoup plus cher que les crédits européens, puisque c'est du bon crédit carbone. Dit autrement, je prends une seule expérience de ce fonds. Au fond, c'est comment ? Des grandes sociétés investissent, par exemple, en casamance pour replanter 60 hectares de mangroves, se financent par les crédits carbone qui sortent de cette expérience et les 355 villages qui sont là au milieu récupèrent le territoire pour faire des cultures de riz, du poisson et une capacité... Oui, il y a Danone, SAP, Hermès, La Poste, la Caisse des dépôts... Et donc voilà, là, il y a une possibilité qui permet d'avoir des crédits carbone qui ont un sens un peu particulier, à la fois sociale et environnementale, qui fonctionne très bien en Afrique et en Asie. Voilà, c'est un bout d'une solution. La deuxième chose, je suis très en amont, excusez-moi, c'est une question de compétence. Ce que n'ont jamais fait les pays développés avec l'Afrique, c'est le transfert de compétences. Mon entreprise s'est engagée dans une démarche de formation au métier de l'électricité des habitants de la base de la pyramide, de 15 000 par an. L'ambition pour les dix ans qui viennent, c'est un million de personnes formées pour être capables d'être des acteurs de l'électricité. Que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a 1,5 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour leur développement, ce n'est pas bon pour l'environnement dans lequel ils habitent et la manière dont ils habitent. Et au final, ce n'est pas bon pour la société globale, à la fois dans le fait qu'elle s'embarque tout ensemble dans une commune planète et à la fois qu'elle crée des dérèglements. Je crois que la question de la formation n'est pas assez souvent mis sur la table comme une contribution évidente au développement, parce qu'il est impossible de se former. À côté de vous, vous avez une structure qui s'appelle PAMIGA qui soutient des organismes de microfinance. Elle ne fera jamais avec Schneider Electric le travail qu'on essaie de faire ensemble sur l'électrification. S'il n'y a pas des gens qui, localement, ont des compétences basiques sur les questions de l'électricité, qui est une des solutions pour l'Afrique. Pas la seule, mais en tous les cas, une des solutions. Parce que malheureusement, aujourd'hui, je trouve que quand on parle de l'Afrique, on parle très vite qu'il y aura bientôt 2 milliards d'habitants en Afrique, dont 1 milliard dans les villes. Et alors à ce moment-là, on se dit qu'il faut vraiment s'occuper des villes. On oublie surtout que s'il y en a 1 milliard dans les villes, il y en aura encore 1 milliard à la campagne et que celui-là, il est très important. Par contre, j'ai une conviction, c'est qu'il va se passer... Je n'aime pas beaucoup la comparaison parce que pour plein de raisons, elle n'est pas bonne. Il va se passer quand même dans le champ de l'énergie, ce qui s'est passé dans le champ du téléphone. L'idée qu'il y a encore dans les grands acteurs internationaux et peut-être un peu à l'AFD, que l'avenir de l'énergie et de l'électricité, c'est de faire des grands réseaux en Afrique, c'est probablement une très grande erreur. On va dans une logique off-grid qui sera très, très importante parce que les solutions existent aujourd'hui et elles sont à parité de prix. Et d'ailleurs, au passage, quand elles auront été très implantées dans tous ces pays-là, probablement qu'elles seront aussi une part de la solution dans les pays matures, dans leur retour. Pierre Forestier ? Oui. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses en Afrique, effectivement, qui permettent de voir des transitions dans pas mal de domaines. mais les changements économiques et sociaux sont très importants et presque on court après. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un point qui, pour moi, est important, c'est que si on parle de climat, on parle de nouvelles opportunités, y compris financières ou d'outils. Or, il y a un risque, c'est que l'Afrique soit absente de ces opportunités et qu'elle ne puisse pas en bénéficier. Et ça, c'est un point qu'il faut arriver à, peut-être, enfin, l'Afrique arrive à démontrer que, justement, elle peut employer à bon escient et faire partie de la solution, d'une certaine manière, ses ressources, ses moyens, ses outils, au même titre que la Chine ou que l'Indonésie, et qu'elle peut en bénéficier, justement, pour accompagner son développement avec des co-bénéfices. C'est ça qu'on attend de l'Afrique, c'est un développement, une sortie de la pauvreté, un travail sur des filières importantes. Bien sûr, il y a des questions énergétiques, il y a des questions agricoles et aussi la question forestière, puisqu'on est quand même sur un des bassins les plus importants au monde sur ces questions-là. Bref, on a beaucoup d'atouts pour pouvoir bénéficier de ces questions, notamment climatiques, ces outils, mais il manque presque, quelque part, d'arriver à faire le lien technique et donc de justifier, et puis presque un lien politique, parce qu'on est dans, quelque part, d'avoir une défense de position plus que dans une proposition d'utilisation positive. Monsieur ? Bonjour, Emeric Prigent, je suis trésorier du fonds de dotation pour une construction écologique et solidaire. En fait, ce serait une remarque et un peu une interrogation. C'est-à-dire que je me demande s'il est forcément pertinent de pousser à l'efficacité énergétique par un sur-renouvellement des appareils. C'est-à-dire qu'évidemment, quand un appareil ancien n'est plus en état d'usage, il faut le remplacer par un du neuf qui est beaucoup plus efficace. Mais pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de la prime à la casse qu'il y a eu il y a quelques années pour le renouvellement des voitures. Est-ce qu'il était vraiment pertinent de mettre à la casse des voitures en parfait état de marche qui avaient 10 ans pour en mettre des nouvelles sur le marché ? La dépense énergétique et la pollution engendrée par la création d'engins nouveaux est très difficilement compensable par rapport à ce qu'auraient consommé justement les anciens véhicules. Pour revenir à un autre exemple dans le bâtiment, parce que c'est un peu plus ce que je connais, on a tendance à un peu technologiser le bâtiment, notamment, je prends l'exemple de la ventilation où on ventile avec ce qu'on appelle les ventilations double flux, où on récupère l'énergie de l'air qui sort pour chauffer l'air qui rentre. Donc c'est très bien, c'est très efficace. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent par rapport à la dépense énergétique qui a été mise dans cette technologie alors qu'on a aussi d'autres techniques comme des puits canadiens qui permettent d'utiliser l'énergie qui est dans le sol et qui du coup est totalement passif avec une ventilation naturelle qui est elle-même est passif. S'il vous plaît. C'était ça votre question ? Oui, ma question c'est est-ce qu'il est pertinent de forcément pousser à consommer différemment alors qu'on dit faire mieux avec moi ? Je vais répondre en partie sur la prime à la casse. Ça a des effets économiques assez bizarroïdes puisque ça relançait l'activité et puis ensuite elle s'est recassée la figure. Ça a des effets écologiques qui sont assez moyens. Donc le réglage n'était pas bon. Deuxièmement sur la question du bâtiment globalement le vrai sujet tout le monde le sait c'est que 75% des bâtiments logements en 2050 sont aujourd'hui présents sur le parc. Donc la question clé c'est la rénovation. On a un logiciel sur lequel j'ai parlé tout à l'heure beaucoup de manière très simplifiée de la production d'énergie mais on a aussi le même logiciel qui est de s'occuper du neuf et de ne pas du tout assez de s'occuper de tout ce qui est tous les processus de réparation tous les processus de reconstruction qui sont de l'économie de la bonne économie de terrain qui crée de l'emploi qui sont des modèles majeurs de l'économie de demain. Donc très globalement je partage votre point de vue. Après il faut rentrer un peu dans les détails mais on n'a absolument pas le temps. On assiste quand même à l'émergence de l'économie circulaire qu'on voit de plus en plus. C'est pas mal c'est un peu un truc de mode enfin l'économie circulaire arrive à la mode maintenant il faut qu'on arrive à rentrer dans le vrai. Gilbert Monneroche. Oui. Votre remarque est pleine de bon sens et j'irai pas compte. La seule chose c'est qu'il me semble que l'ensemble des acteurs dans la salle et ailleurs pensent que ne rien faire n'est pas pertinent. Alors après il y a comment faire. Et donc il faut faire attention qu'une remarque comme celle que vous venez de faire ne pousse pas à se dire finalement ne faisons rien ça va bien se passer. Il se trouve qu'aujourd'hui on sait construire le pourcent qui se construit tous les ans on sait construire en France à moins de 50 kWh du mètre carré probablement beaucoup moins peu de temps après. Le mètre carré qui existe aujourd'hui en moyenne il est à 200-250 kWh du mètre carré. Donc il faut trouver des moyens différents pour faire en sorte que ces 75% dont tu parles puissent être. Il n'y a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas qu'une seule solution. Et puis il y a d'autres questions malheureusement. Il y a la question du confort il y a la question de la santé y compris dans le bien où on est. Et donc je pense que de fait le surequipement c'est autre chose. Moi les solutions dont je parle sont des solutions qui n'existaient pas donc elles transfèrent pas des solutions qui existaient dont on met des nouvelles. Je pense qu'il faut raison garder et d'ailleurs l'ADEME sur le sujet dont vous parlez a pas mal écrit de choses sur comment on peut passer d'une démarche qu'on croit vertueuse à quelque chose de pire que ce qui était avant. Ça vaut le coup d'être intelligent sur les logiques mais je pense pas que cette intelligence collective que l'on doit créer doit conduire à dire qu'il faut avoir un regard de facto négatif sur les nouvelles technologies et ce qu'elles peuvent amener dans le transfert d'habitude sur des comportements plus vertueux. Je prends un simple exemple collectif et pas individuel comme on le fait maintenant. la France a augmenté ses émissions de carbone l'année dernière pour une raison en particulier à cause de la croissance de la pointe qui est à peu près maintenant qui est très très carbonée en France. Eh bien les technologies permettent quand même sans trop de difficultés alors Schneider porte une partie de ces technologies qu'on appelle l'effacement. Schneider est capable en trois minutes d'effacer la consommation de la ville de Nantes ou de Nice pour peu que ERDF le lui demande. Trois minutes au niveau avec les 60 clients globalement voilà une logique qui utilise des nouvelles technologies qui permet de réduire la pointe mais c'est pas seulement le problème de l'efficacité énergétique et de technologies comme ça c'est quand on considère la finance publique et l'investissement c'est quelque chose en général en supplément et si ça se fait c'est plutôt bien. Non c'est une question de réallocation massive de l'argent parce que si on alloue massivement de l'argent dans ces systèmes intelligents de réduction de la pointe alors on n'est pas obligé d'allouer massivement de l'argent dans le système de génération de l'énergie pour la pointe mais il faut faire le choix il faut être courageux pour le faire c'est plus simple de se dire je vais investir un peu plus pour produire toujours un peu plus et comme ça on saura passer le moment de la pointe non il vaut mieux me semble-t-il quand mon voisin dit il faut consommer mieux avec moins il vaut mieux mettre des systèmes qui réduisent la pointe et le carbone que l'on consomme à ce moment-là et donc transférer et en plus dans le transfert on fait quelques gains de balance des paiements à mon avis il n'y a que des gagnants sauf les producteurs d'énergie fossile Merci Gilles Androstier Look, economists certainly when I was studying for my PhD in economics we believed that human beings were rational that is if there was something in their own interest they would do it and we had this notion of you know there can't be a hundred euro note on the floor because someone would already have picked it up well there's been a revolution in economics we now know that actually people don't operate in their own interest and corporations don't operate in their own interest people have won Nobel Prizes for this Joe Stiglitz Danny Kahneman they win Nobel Prizes because they've shown that actually people waste things and it's not in their interest and so building codes energy efficiency standards energy labeling have huge benefits for individuals and for corporations McKinsey did a study last year called the resource revolution that said we're wasting so many resources that are against our own interest we could save over a trillion dollars a year and so here's the point and I think it's actually a common theme this evening acting on climate change is actually a smart thing to do because it's encouraging us to do things that we should have done a long time ago so actually that the imperative of climate change can help going back to what Gail said originally it can reboot the world economy and it can make whether you're a poor person in Africa or a rich person in France it can actually make you better have a happier and wealthier life very quickly I'm sorry for all the other this will be the last question because after we'll be obligated to go to the room Mr. Joson So Raymond Zaharia ingénieur en retraite I'm going to mention all the things that we haven't talked about because the subject is very vast at the beginning on a list of mauvais signals the subventions who go to fossiles etc I'm wondering if we could not systematize this démarche in searching all the things which is obstacle to the success of the climate and often it's beyond we don't think about regrouping certain aspects in this moment on a parlé tout à l'heure of the continent africain in this moment even where the agreement of the European Union with the countries of Africa here I think in this house on the know mieux than me are I think extremely nocifs more generally on a parlé of economic collaborative social and solidary while we are in a milieu which is the cult of the concurrence and of the individualism so it's possible that I don't talk more about the question of the transition pourtant it seems that not to be abording these questions it's letting of course the obstacles majeurs there is also obviously the law of the market with a baril to 100 dollars it's rentable to exploit the schist bitumineux to transform the carbon in liquid or in gas and it'll be it'll be it'll be except if on rehabilitate j'ai entendu parler with pleasure like j'ai soufflé un peu les mauvaises nouvelles il y a quand même quelques indications qui sont bonnes j'ai entendu parler du rôle de la puissance publique moi j'ai fait toute ma carrière avec la puissance publique qui existait et qui prenait des décisions alors évidemment il y a eu quelques loupés les abattoirs de la vilette ou le nucléaire mais il y a aussi eu l'Airbus ou le TGV etc donc il y a aussi cette critique de la politique de l'offre en disant il y a aussi une maîtrise de la demande qui peut être utile j'ai entendu un industriel en parler c'est pas courant donc c'est un facteur aussi un facteur d'espoir mais je voudrais pas qu'on néglige tout ce qui semble étranger qu'on met de côté quelqu'un aussi a dit la France c'est 1,2% une condition des émissions une condition nécessaire au succès de la négociation c'est que les pays développés les pays responsables fassent plus d'efforts que les autres c'est pas une condition suffisante mais c'est une condition nécessaire merci de m'avoir écouté je vous en prie je vais compléter vos remarques par une question de conclusion sur laquelle rapidement j'aimerais bien que vous répondiez justement suite aux propos de monsieur et un peu à toutes les questions qui ont été posées j'aimerais vous demander quel est votre sentiment par rapport aux échéances qui approchent Paris on l'a dit va accueillir cette conférence climat en 2015 ce sera une nouvelle chance pour que tous les pays annoncent clairement qu'ils vont s'engager dans la transition écologique avec on l'espère des objectifs chiffrés est-ce que vous y croyez compte tenu des trajectoires qui sont en cours aujourd'hui parce que pour la transition écologique bon certes c'est institutionnel mais c'est quand même un phare important je sais pas on fait un tour de table on démarre avec vous Gaël Giraud et puis on finira par Pierre Forestier et bien évidemment j'y crois beaucoup je pense que c'est une opportunité unique en particulier avec la COP21 c'est à dire ça va être quand même le plus grand sommet intergouvernemental sur cette question qu'on n'a jamais organisé dans l'histoire depuis Copenhague depuis Copenhague le point pour moi c'est que la France ne se contente pas simplement de distribuer des petits fours mais qu'elle fasse des vraies propositions dans la négociation et je crois que c'est on a un an on a un an et trois mois devant nous pour y travailler et c'est ça notre défi pour nous français Androu Stier It's going to be very very difficult but if we fail we will lose another decade and our grandchildren will never forgive us I am very happy that France is the president of this France may account for only 1.7% of greenhouse gases but France is the right country you need you need a very sophisticated foreign service to really get there you need a very sophisticated ministry of the environment you need a great aid agency that is out there understanding what different countries are really thinking this is difficult stuff and at the World Resources Institute we want to commit ourselves that we're doing loads of analysis we're doing hearings in all different countries in the world and we're looking at different models of what kind of deal could there be that would get us because it's not just one plain vanilla type of deal there are all kinds of possibilities so this is serious stuff we need to pull together and I would just simply like to say since the last time I'll speak it's an honour to be here thank you to AFD and all the things I've spoken about tonight if you want to go to our website if you like a partnership we do lots of research on all of these thank you very much ce que je crois c'est que ce qui est devant nous c'est un changement considérable des modes de raisonnement des modes de fonctionnement des modes de coopération qui remet en cause 40 ans de pensée unique donc dire de manière béate je crois qu'on va y arriver à Copenhague enfin à Paris excusez-moi c'est moi c'est l'absus c'est ma faute non non c'est la mienne donc bon la question elle n'est pas tout à fait là pour moi la question c'est quelles sont les conditions de réussite et je pense qu'il y en a une qui est assez simple c'est que on ne soit pas dans un schéma dans lequel on a l'équivalent de ministres de l'environnement qui viennent négocier et qui reviennent chacun dans leur pays pour dire alors Bercy file-moi 5 euros pour qu'on puisse boucler le truc donc un des trucs très très importants de l'histoire qui se construit en ce moment je vais dire un très gros mot mais c'est que la finance se mette au service de l'humain et de l'écologie je crois que la finance vient de se prendre une telle douche que malgré son pouvoir qui reste encore la finance de l'ombre vient de se prendre une telle douche que malgré cette douche là malgré son pouvoir encore important les citoyens sont un peu fatigués et donc il y a des zones d'espoir et je pense que dans l'univers financier qui commence à s'occuper de plus en plus de la question de la transition écologique il y a quand même des graines de changement importantes et on n'est jamais à l'abri de très bonnes nouvelles si on s'en occupe alors pour conclure c'est compliqué il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon accord il y a une particularité qui n'a pas existé précédemment c'est que semble-t-il et les Etats-Unis et la Chine veulent un accord voilà il y a des raisons particulières et justement il faudra accepter que cet accord soit probablement en demi-teinte pour tous ceux qui sont engagés moi je pense qu'il y aura un accord ça sera l'accord du gaz qui va sortir vainqueur de cette démarche là certains disent vaut mieux la peste que le choléra mais si déjà l'accord pousse à conduire tout ce qui se fait au charbon en particulier la génération électrique du charbon au gaz je rappelle qu'il suffirait enfin il suffirait la phrase est très très simple si toute l'électricité qui aujourd'hui est produite avec du charbon l'était avec du gaz lequel est suffisant en ressources pour le faire alors on obtiendrait ce qu'il faut pour laisser le climat en dessous de 2 degrés de plus j'ai pas dit que c'était exactement que ça qu'il fallait faire mais semble-t-il l'accord est possible autour de ce moyen là il en faudra évidemment d'autres mais probablement si c'est le cas ça sera le meilleur depuis Kyoto Pierre Forestier alors évidemment il y aura un accord enfin en tout cas on l'espère non je pense que c'est tout à fait c'est tout à fait envisageable la question c'est pas uniquement celle-là c'est la question c'est à quoi il peut servir cet accord et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire et alors on peut croire effectivement à un accord parce qu'il y a il y a des forces politiques qui pourraient y aller qui pourraient qui sont positives dans ce cadre-là il sera certainement insuffisamment ambitieux mais la question de la négociation ce qui est important c'est qu'elle maintienne très fortement cette question à l'agenda international politique et donc quelque part qu'elle fait pression qu'elle fasse pression sur les politiques publiques et les opinions publiques on est très insuffisamment je dirais on a trop peu d'opinions publiques qui poussent les politiques à prendre des décisions sur cette question-là la question climat n'intéresse pas encore suffisamment les gens n'intéresse pas encore suffisamment la société civile les ONG et il n'y a pas encore de force de pression suffisante là-dessus par ailleurs ce qu'elle apporte la négociation c'est aussi tout un ensemble de choses qui passent inaperçues qui sont des choses plus techniques des accords sur la forêt des accords sur la finance des accords sur un certain nombre de choses et qui sont déjà plus utiles et puis la dernière chose qui est importante pour la négociation c'est qu'elle permette et ça c'est encore quelque chose à construire qu'elle permette à d'autres acteurs que les états d'être présents et d'être présents de manière efficace et c'est un peu le deal qui n'avait pas été fait à Copenhague et qui est maintenant un peu sur la table moi je pense que c'est une très bonne idée qu'il y ait d'autres acteurs qui s'expriment et qui disent les villes on est capable de s'associer de faire un certain nombre de choses c'est aussi difficile que les états mais enfin pourquoi pas avancer c'est les acteurs financiers de branche les acteurs financiers les acteurs privés de branche la société civile et donc peut-être avoir justement montré que c'est une cause commune et que tout le monde peut y participer et c'est pas que une question de négociateur professionnel merci merci à tous d'avoir participé à cette conférence je sais qu'il y a des frustrations dans la salle de gens qui n'ont pas pu poser des questions alors vous pouvez encore poser des questions ou réagir sur la conférence il y a une page qui est consacrée sur le blog ID4D je rappelle que la vidéo de la conférence sera en ligne et nous vous demandons de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre aux questionnaires d'évaluation que nous vous avons distribués merci à tous et bonne soirée